Vous aussi, vous avez une femme dans votre entourage qui ne vous aime pas, mais vous, vous l'aimez fortement ? Aujourd'hui, vous allez avoir 10 conseils pour pouvoir la séduire de façon totalement normale. Et comment réagir avec une femme qui vous repousse ? Observez bien, apprenez et reproduisez. Car aujourd'hui, nous allons voir des experts, des experts de l'amour, des experts de la drague, parce qu'évidemment, sur YouTube, tout n'est que vérité. C'est parti ! Ils l'aiment, qu'elles le veuillent ou non, les cassos de la France. Cathy, 40 ans, et Nicolas, 27 ans. Ça fait beaucoup, quand même. Par contre, 40 ans, Christine, mais ressenti 52. Je ne vais pas vous mentir. El batardo ! Viennent de se séparer après 6 ans de mariage. Le divorce a été prononcé il y a 6 mois. Ah ouais, 40 ans, mais ressenti fourgonnette au bois de boulogne. Je ne vais pas vous mentir. El batardo ! Waouh ! On dirait la meuf dans la chanson d'Aurel San. Le jeune homme est persuadé que son couple peut encore être sauvé. Frérot, t'as 27 ans. Qu'est-ce que tu fais avec une daronne de 40 piges qui fume des Malboro, pas light ? Et même si Cathy... Je t'aime, Cathy, vivement. Qu'on revivre. Qu'on revivre. Qu'on revivre ensemble. C'est sûr, il n'a pas été allé au lycée. Elle ne supporte plus l'amour étouffant du jeune homme qui l'empêche de vivre. Je vais faire mon pronostic tout de suite. Jean-Pierre, il ne travaille pas. Cathy, elle travaille. Jean-Pierre vive au crochet de Cathy. Donc pourquoi Jean-Pierre ne peut pas quitter Cathy parce que sinon, il n'a plus de logement ? Voilà. C'est mon pronostic. Let's go. Si tu te téléphones, je t'envoie des messages. C'est comme si je parlais pour rien. C'est comme si je n'avais pas internet. Oh, le piercing. Oh, le piercing, les gars. Je vous jure, on dirait une étiquette pour différencier les vaches au salon de l'agriculture. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se balade comme ça dans la rue, il a un truc comme ça. Au milieu des yeux, il ne voit rien. Vous savez qu'un être humain, il voit jusqu'à ici 100... Combien ? 180 ? 170 ? Ça veut dire qu'il a un poteau au niveau du truc, là, en fait. C'est horrible. Une minute, tu m'aimes, tu m'aimes, dis-moi le que tu m'aimes. Quand je te dis je t'aime, tu me réponds, tu me casses les couilles. Alors, je ne veux pas juger trop vite votre couple, mais je pense que quand quelqu'un te répond, tu me casses les couilles, il y a un je t'aime, c'est que ça ne va pas forcément bien dans votre couple. Après, je ne suis pas sûr. Peut-être que je me trompe. Alors, frérot, ton cœur, déjà, il est à gauche, mais ce n'est pas grave. Il est à toi, mon cœur. Ah oui, il est à toi. Lorsque le couple tente d'évaluer les chances qu'il leur aident... Par contre, elle est maquillée comme un Transformers, c'est beaucoup trop. C'est maquillé avec un canon à peinture. Réagis comme un homme, déjà. J'aimerais réagir. Réagis comme un homme. J'aimerais, je suis prêt à réagir comme un homme. Je suis prêt à faire tout pour qu'on retourne ensemble. En tout cas, ce que tu m'as fait, les sentiments ne sont plus pareils. Ah, m'angoisse de ouf. La vidéo, elle est angoissante, les gars. Pendant cinq secondes, je me suis vu à sa place. Je me suis senti angoissé. Six ans après leur rencontre, le dialogue est rompu. Pourtant, Nicolas a tout de suite eu le coup de foudre pour Cathy. Ah bah, franchement, je comprends. Moi aussi, si j'avais vu Cathy, premier regard, coup de foudre direct. J'aurais fait une crise d'épilepsie, je serais tombé par terre comme ça. C'est bien qu'ils sont devenus parents de quatre enfants du... Oh, c'est pas bon. Attendez, les calculs sont pas bons. Elle a 40 piges. Il a 26 ans. Ils se sont rencontrés il y a 6 ans. Donc quand ils se sont rencontrés, il avait 20 ans. Ils ont fait six gosses. Non, ils ont fait quatre gosses en six ans. Mais la pilule, ça vous dit quelque chose ? Préservatif, spermicide, vous connaissez ou pas ? Parce qu'on est déjà beaucoup quand même sur cette terrain. Durant les trois premières années de leur mariage. Ils ont fait quatre enfants en trois ans ? Attends, c'est pas possible. Ils sont devenus parents de quatre enfants durant les trois premières années de leur mariage. Mais comment tu fais quatre enfants en trois ans ? C'est une machine de guerre, son utérus. C'est une usine Nestlé, c'est pas possible. Il y a zéro repos en fait. Ça veut dire le gars, il a commencé à travailler pour le prochain gosse quand l'autre n'était pas encore sorti. Avec un mari toujours en bringue avec ses copains, Cathy ne supportait plus de se retrouver seule. Ah ouais, ça c'est les racailles de la campagne. Quad, motocross, mobilette, le bep. Et a fini par demander le divorce. Un véritable drame pour Nicolas. Évidemment, il manquait juste la voiture tuning. Le soir, j'en pleure. Quand je me retrouve seul chez moi, j'en pleure. Tu me comprends mon amour ? Franchement les gars, j'hésite entre être triste pour lui et me dire putain c'est un putain de comédien quand même. Les gars, je sais pas quoi penser. J'arrive pas à me faire un avis. Est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il est complètement taré ? Je sais que j'ai gâché une bonne partie de notre relation. Mais j'aimerais rattraper tout ça. Car je t'aime. Déçu, blessé. Elle ne peut aujourd'hui arriver à pardonner. Moi je veux que tu te sois un homme. Un homme, un vrai homme. Non pas un gamin. Les gars, comment vous définissez un vrai homme ? Un zobe énorme. Alors, l'un fait A. Ce n'est pas dans la capacité de tout le monde, je pense. En même temps, elle se plaint de pas avoir un vrai homme. Elle est partie le chercher au lycée. Je te parle sérieusement, tu rigoles comme un fou. Tu fais même pas grave que tu m'assutes. Et après, tu te dis que c'est moi. Je réagis. Non, non. Eh non, les gars. Franchement, on ne dirait pas un vieux spectacle comique éclaté d'Elysée Moon. Non, les gars. On ne dirait pas un personnage d'Elysée Moon. Genre pas drôle. Non, je vous jure les gars, c'est une dinguerie. Non, je réagis comme un gamin. Ah non, c'est horrible. Eh grosse vache, tu as fait écrouler le lit parce que j'attendais les jumeaux. Non, je venais d'acheter le lit. À cause de toi, le lommage a couché. Il a croulé le lit. Non, non. Je viens d'acheter le lit. Le lit a croulé. Mais aussi, madame, vous faites pas d'effort. Il vient d'acheter le lit, vous le cassez. C'est normal après l'alsem. Vous savez combien ça coûte un lit, madame ? Il a croulé parce que le bois, c'était un bois pressé. Je venais te faire le lit. Toi, tu t'es ramené. Non. On s'est allongé dedans. Il y a eu une mauvaise fabrication. Il y a eu un défaut. Amélez-le quand elle dit que grosse vache t'a fait écrouler le lit. Mais j'ai couché par terre dans la cuisine. J'ai regretté, je t'ai dit. Attendez, attendez. La meuf a cassé le lit. Il l'a traité de grosse vache. Elle est enceinte de jumeaux. Elle est partie dormir dans la cuisine par terre. C'est pas possible, les gars. Un film de science-fiction. J'ai envie de devenir comme avant, comme un vrai couple. Un couple comme il y en a des milliers et des milliers qui s'entendent, qui s'entendent. Moi, je veux un homme, un vrai homme, non pas un diamant. Eh ben, j'ai envie de devenir. J'ai envie de devenir un vrai homme. Je dirais Simba qui parle à son daron, frérot. Je veux devenir un vrai lion, le roi de la savane. J'ai pas les mots. Tu m'as toujours juré, tu m'as toujours promis plein de choses. Tu les tiens jamais. Alors, je ne peux pas te croire. Ouais, ok, ça vient du Nord, c'est sûr. Rejeté par son ex-femme. Pourquoi les couples comme ça, ils ont tous des hamsters, des lapins, des cochons d'Inde, des écureuils ? Je sais pas, c'est quoi, un hérisson ? En fait, je comprends pas. Pourquoi ils veulent tous avoir une maison qui pue ? Déjà, ton couple, ça se passe mal. Dès qu'on rentre chez toi, ça sent la litière. Actuellement, sans emploi, ils consacrent le plus... Eh, les gars, je vous avais dit ou pas ? Je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit Christian, sans emploi, a vie au crochet de sa femme. Bangs ! L'air de son temps à enrichir méthodiquement son blog, qui n'a qu'un seul et unique sujet. Attends, 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 attends. J'imagine, c'est le tuning. Description, cherche, amitié. Cini Bélier. Tectonic Battle. Blog de Inch'Allah. Non, attends, attends, attends. Blog de Inch'Allah. Pardon ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sexy, mon amour. Mon amour. Il a fait un blog sur sa femme. Sur son ex-femme. Oh ! Mais c'est un psychopathe. Jolie coiffre. Jolie coiffre. Non, mais frérot, arrête. Arrête l'écriture. Jolie coiffre, mon cœur. Trouvez-le mon amour. Au moins, il aime sa femme. Alors, les filles, vous pouvez dire ce que vous voulez. Au moins, il aime sa femme. Mon amour, je t'aimerais toujours. T'es à moi. Alors, je ne sais pas ce qui fait le plus peur. La phrase ou l'orthographe. Pour reconquérir sa belle, il s'improvise même chanteur. Oh non, pitié, pas ça. Le malaise était descendu d'un cran, là, grâce à la musique. Non, pas ça, s'il vous plaît. Non, c'est une chanson que j'ai bien chantée pour elle. En pitié. En pitié, pas ça, Nicolas. Non, franchement, il a une voix mélodieuse. Je trouve qu'il a un bon timbre de voix. Lorsque Nicolas ne chante pas, nostalgique, il écoute en boucle des chansons qui évoquent son amour perdu. Alors, je n'aurais pas dit que c'était son style de musique. J'aurais dit plus s'il aime la techno, les trucs comme ça. D'accord. C'est vraiment la France d'antan. Vous êtes sûr que le reportage ne vient pas de 1960 ? L'aventure avec toi. Eh, franchement, je veux bien. À l'époque, il y avait des belles chansons, hein. Mais il y avait trop de chansons gnan-gnan. Oh, les chansons gnan-gnan, mon gars, c'est trop. Imagine être payé pour discuter avec des gens. Toi, imagine, t'as des cheveux. Arrêtez de me casser les couilles avec vos pubs. De son côté, Cathy tente de profiter de sa liberté pour faire part de ses tourments. Un Michou, sa meilleure amie. Attendez, sa meilleure amie, elle s'appelle Michou ? OK. Pourquoi pas ? Mais sa pote, c'est sa photocopie, en fait. C'est la même meuf. Qui se ressemble, s'assemble. Écoute, pour moi, la façon qu'il se comporte avec toi, moi, j'insisterai pas. Mais attendez, sa pote, là, qui donne des conseils d'amour, elle est célibataire ou c'est comment ? Il m'aime en tant que femme ou en tant que sa mère. Ça, c'est la copine célibataire qui veut que sa pote reste célibataire pour aller dans des soirées Marlboro Light au bar tous les week-ends. Tu feras rien de bon avec lui, même en vieillissant. Alors que de base, t'es déjà vieille. El batardo ! Autant pour moi. Le jugement est sans appel, mais Nicolas est loin de se douter du chemin qui lui reste à faire pour récupérer Cathy. D'ailleurs, il a ce soir invité Pascal et Thérèse, auprès de qui il est convaincu de trouver un réel soutien. Et quand vous voyez, ça fait des dames à l'heure. Moi, je comprends rien. Toi, à chaque fois, c'est toi qui mets les embrouilles. C'est toujours toi qui mets les embrouilles. Mais attendez, mais en fait, il n'y a personne qui est avec lui. Mais je viens de me rendre compte, en fait, il y a tout le village qui est contre lui, le gars. Attendez, mais il a fait quoi ? À mon avis, il y a une information qu'on n'a pas. Il y a tout le village qui est contre lui. Tu t'aimes, tu t'aimes, tu t'aimes. Je t'aime, mais toi, tu ne me le dis jamais. Pourquoi tu ne me le dis jamais ? Parce que ça ne se dit pas. Ah ouais, ça ne se dit pas, non. Ça ne se dit pas, je t'aime. Non. Oh ! C'est la première fois que j'entends quelque chose de sensé dans un de ses reportages. Je t'aime, ça ne se dit pas. Ça se prouve. Je suis surpris que dans ce genre d'émission avec des gens qui ne savent pas aligner deux mots, on trouve ce genre de philosophie. C'est ouf. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles disent un truc d'aussi intelligent. C'est de temps en temps. Et puis tous les jours, tous les deux. La méthode, Nicolas, c'est je t'aime, je t'aime. Puis après, c'est dégage, dégage, dégage. Ah bah, il faut bien qu'il compense. Je t'aime, je t'aime, dégage, dégage. Au final, on est sur un juste milieu. Dire à maman, il faut bien rééquilibrer la balance, tu vois. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? Parce qu'un coup, tu m'aimes, un coup, tu me jettes. Quel âge que toi, Nicolas ? Je vais bientôt sur 27. T'as pas envie de grandir ? Si, je pense pas. Il a 48 ans, lui. Mais les gars, il lui donnait 59. Non, mais il y a un problème dans cette ville. Les gens vieillissent trop vite. En fait, c'est pas normal. C'est l'alcool et les cigarettes, ça. Est-ce que t'aimes écrire et t'aimerais en faire une activité lucriste ? Et toi, est-ce que t'aimerais avoir un vrai menton ? Je sais pas. Mais reviens quand tu l'auras trouvé. Merci, mon pote. On n'est pas des amis. Ok, il veut clairement qu'elle, on est d'accord. Tu t'entends bien, c'est quand... C'est pour le cul. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Elle psychologue. Ah non, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il y a les pattes aussi. C'est vrai que c'était une pub pour Panzani, il y a quelques années. Je vous jure, c'est vrai. Le sexe, c'est pas une maladie. Le sexe, c'est la nature. Attends, il est en train de vendre son projet, là ? Écoute, chérie, c'est pas une maladie, c'est naturelle. Comme on respire, on pète, on rote, c'est normal. Il me fume comment il vend son projet. T'imagines ? Tu vends ton projet à une femme comme ça ? Écoute, Sylvie, c'est la nature. Allez, une petite pipe. Mais c'est la nature. T'aimes pas l'écologie, c'est ça ? Bah alors, on n'a pas voté pour les verres ? Tu dis que tu m'aimais, pourquoi tu me l'as trompé ? Ah voilà, on y arrive. Je pense qu'elle ne lui a pas donné ce qu'il voulait au lit. Parce qu'apparemment, elle en voulait tous les jours. Elle, elle ne voulait pas. Boum, il est parti voir Sylvie la boulangère. Voilà, c'est tout. C'est tout, facile. Divorce, boum, fin de l'histoire. Barrez-vous chacun de votre côté, voilà. Pourquoi tu m'as trompé ? Elle répond. Vas-y maintenant. Allez, bonhomme. À l'évidence, les disputes du couple ont pour origine les infidélités répétées de Nicolas. Répétées ? C'est pas une fois. C'est avec répétition. En vrai, elle a fait le bon move, je pense. Avec qui ? Il l'a trompé. Il a accepté. Et là, j'ai envie de voir le visage de la personne. Et je me dis, putain, en vrai, dans ces villages-là, on doit vraiment s'ennuyer. El batardo ! Tu m'as toujours trompé, de toute manière. Ça fait 6 ans que t'es avec moi, tu m'as toujours trompé. Mais toi, t'as bien embrassé Oshinake, là. Il a la grosse à 200 kilos, là. Alors, si elle a dit que l'autre, elle est grosse, c'est que vraiment, elle doit être très grosse. Le terme 200 kilos a été lâché, hein. J'ai couché avec elle, mais je pensais à toi. Elle est couchée avec moi, alors. Donc, il y a vraiment des gars qui utilisent ça comme excuse. C'est pas possible. Quoi ? Vous dites pas qu'il a collé la photo de sa meuf sur le visage d'une autre meuf pendant qu'il la quête ? Mais non, c'est pas possible. Ils sont barjous. C'est comme si j'étais oublié au niveau de toi. En même temps, si à chaque fois qu'il couche avec elle, il la met enceinte, tu m'étonnes. Au bout d'un moment, elle ne veut plus coucher avec lui. Elle en a marre. Comme si j'étais un chien qu'on a abandonné. En vrai, je sais pas pourquoi, les gars, j'ai de la peine pour lui. Alors qu'en vrai, c'est lui le méchant. J'aimerais te bouver comment je t'aime. Je suis foutu sans toi. Toi, tu veux que du sexe ? En même temps, si à chaque fois qu'il dorme dans le même lit, elle tombe enceinte, normal, tu vois. Pendant 4 ans, elle est restée enceinte. Raison de se méfier, la dame. Nicolas l'emmène en vie. Elle ne veut pas t'embrasser, frérot. Qu'est-ce que tu fais ? Retire ta tête. Qu'est-ce que cette agression ? Elle ne veut pas, elle a dit non, là. Ah, c'est bon. Mais, madame, voyons. On n'accepte pas. Je t'aime, mon amour. Arrête, tu me grompes à tous les... Oh, les casse-couilles. Et là, tu bois ta bière ? Je t'aime, mon amour. Arrête de me casser les couilles, Kevin. Je suis en train de boire une bière. Putain. Qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi je te gonfler ? Je t'aime, je t'aime. Je te dis je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime une fois, c'est tout. Tu peux faire un effort. T'en es capable. T'es toute belle. Franchement, caresse-lui un peu la tête, comme ça, ça va lui faire du bien. Et tu lui dis, c'est bien, c'est bien, mon petit. T'as une petite croquette, une petite tape sur la tête, je pense qu'il va kiffer. T'as une belle beauté. Par contre, mon ref, dose un peu. T'as une belle beauté, je veux bien. À un moment, il faut être crédible aussi. Malgré les avertissements de Cathy, Nicolas ne peut s'empêcher de la coller. Il épille tous les déplacements de sa belle. Elle est sur la barre de pondance avec qui ? Avec Michou, la meuf qui lui dit reste célibataire, reste célibataire. Comme par hasard. C'est à qui, le bras ? Non. C'est donc pour ça qu'elle ne voulait pas qu'il le colle. Non, ce n'est pas lui, les gars. Lui, il est là-bas, lui. Avec sa tête de criminel. C'est ma femme. Nicolas ne desserre pas les dents et au bout de quelques danses, il entraîne Cathy à l'extérieur. Les vieux démons ressurgissent. Mais comment ça, les vieux démons ressurgissent ? Sa meuf, elle est en train de zouquer avec un autre gars, quand même. J'aimerais que tu me sourisses plus. Il veut qu'elle sourisse. Du verbe sourisser, les gars. Ne vous posez pas de questions, ça va trop vite dans cette émission. Ce qui est moins dingue, c'est que tu me dis de ne pas te coller. Mais tu dis de ne pas te coller, mais toi, tu te colles avec d'autres gars. Dire à maman, c'est quoi le problème ? Et lui, qui aille coucher avec la boulangère, elle, et qu'elle a zouqué avec Roger. Et les gosses, vous les donnez à une entreprise genre Pemaüs. Et tout le monde sera heureux. D'ailleurs, qui garde les gosses ? Où sont les quatre gosses ? C'est Kevin, il a trois ans, il garde les autres. Yes. Yes. Tu m'as déçu ce soir parce que tu m'avais promis plein de choses. Je pense qu'il a le syndrome de Stockholm. Genre, en gros, quand il passait son bac, enfin, si un jour, il a essayé de passer son bac, genre vers la 19 ans, 19 ans à peu près ? À mon avis, il a dû redoubler, donc peut-être vers 20 ans. Elle est venue le chercher en mode « Hé, Jean-Pierre, j'ai une voiture, vroom, vroom, viens ! » Et lui, il est parti avec elle parce que du coup, il a payé le loyer et tout ça. Et je pense que depuis, il a le syndrome de Stockholm. Une fois encore, c'est l'échec. Pour leur venir en aide, Alex Grandel, notre coach spécialiste conjugal, vient à leur... Non, mais là, c'est pas un spécialiste conjugal qui leur faut, là. C'est un spécialiste du divorce. Ce que j'ai vu par rapport aux images, c'est que si vous continuez comme ça, on risque d'aller dans le mur. Plus vous êtes sur elle, plus finalement, ça va la faire fuir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Finalement, c'est un peu comme la bougie. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu la mets dans ton cul, la bougie, ça fait mal. Eh bien, c'est pareil avec Patrick. Attends, j'ai hâte de son explication de la bougie. Qu'est-ce qui va se passer si on met quelque chose sur la bougie ? Elle s'éteint. En l'écrasant avec tout l'amour, que vous avez trop de signes d'affection. Oh là là, la métaphore. Ah mais lui, 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 il est dans sa tête, il est en mode... Wouah ! Le feu s'éteint sans toucher. Personne a soufflé sur la bougie. Wouah ! Lui, il est comme un dingue, hein. Là, il essaye de comprendre. Ça veut dire que ma femme, c'est une bougie. Faut que je l'allume. Une simple flamme qui s'éteint peut-elle suffire à faire changer Nicolas ? Pour le vérifier, Alex Grandel tient à mettre les choses au clair et c'est donc dehors, en pleine rue, qu'elle les confronte l'un à l'autre. Oh, c'est gênant de ouf. Oh, le plan, là, il est... Je suis angoissé, les gars. Je suis motivé à tenir mon engagement, à être moins collant, en te suivant plus partout, en te faisant confiant. Vivre chacun de son côté, c'est pas une vie non plus. Et puis que... Elle ose même pas le regarder dans les yeux, vous avez vu ? En espérant que ton engagement, bah... Ok, ça y est, ça y est, ça y est pas ? Et bah, j'espère que dans l'avenir, bah, qu'on va vieillir ensemble. Toi, ça y est, t'as commencé avant lui, en fait. Je veux bien, on va vieillir ensemble, mais t'as déjà 43, en fait. Montrez-nous tout cet attachement que vous avez. Ah, ça me dégoûte. Ah, frère, ça... Oh, bah, rien du tout, ouais. Ah, ça me dégoûte. Yes, j'espère que vous allez tous faire des cauchemars ce soir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour plus de rags. Et si vous êtes avec un psychopathe, quittez-le.